Champs Libres Champs Libres Une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le perche Animée par Christophe Lécuyer Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la coopérative agricole, la COP, la COPÉ Une structure que l'on assimile souvent à des silos que l'on aperçoit au bord de la route Une organisation que l'on ne connaît pas bien quand on ne baigne pas dans le milieu agricole Et pourtant elle joue un rôle important dans la structuration et l'accompagnement des agriculteurs Parce que oui, une coopérative agricole est une structure qui appartient à ses adhérents agriculteurs Elle est administrée par eux-mêmes, reflète donc leurs convictions, leurs attentes Mais quel est par retour le poids de la coopérative auprès de ses adhérents ? N'a-t-elle pas un rôle d'orientation à exercer ? Quel est-il ? Comment la coopérative aide ses adhérents à effectuer le virage de la transition agricole nécessaire aux yeux de tous ? C'est notre sujet du jour avec la COP de Belém La seule coopérative agricole qui a son siège social dans le perche Et ce depuis 1936 L'activité principale de la COP de Belém, c'est la collecte des céréales La fourniture des intrants nécessaires à la production de ses adhérents agriculteurs Et s'il y a un élément notable au sein de la COP de Belém C'est qu'elle a su préserver une taille modeste Au regard des coopératives voisines qui se sont largement agrandies J'ai eu le plaisir d'accueillir Denis Cotreuil Agriculteur à Bellavillet Président de la COP de Belém Bonjour M. Cotreuil Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous Merci de vous rendre disponible pour cette interview Comment devient-on président d'une coopérative agricole ? Oh là là Pour moi, pour ma part, ça a été comme un souhait d'un ancien président Donc pas le dernier, le dernier et juste avant moi Mais son prédécesseur Et qui m'a fait rentrer comme au conseil d'administration Je pense que ça fait une dizaine d'années Et qui m'a dit de toute façon Denis, si tu rentres dans le conseil, ce sera pour être président Alors j'avais pas tellement le choix Et finalement autour de la table Après une première assemblée générale Et bien tout le monde m'a élu président Mais je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien être président Mais c'est un travail de tout le monde C'est un travail d'équipe Donc avec le conseil, entièrement C'est sans regret ? C'est sans regret, non Mais bon, ça prend un peu de temps Et c'est pas forcément mon truc Mais bon, ça me déplaît pas Oui, quand même Quand même, oui Parce que vous représentez Oui, oui, tout à fait Combien d'agriculteurs adhérents ? On est environ 400 400 adhérents Oui, quand même Oui, 400 adhérents On a une structure avec un siège social Donc à Sérigny, donc à Belém Et avec 10 sites Qui sont de Rémanard jusqu'à Semalais Près de la Lançon Des sites de collègues, des silos Voilà, de collègues, des silos On en a un vers le nord On en a un qui est à Saint-Germain-de-Claire-Feuille Qui fait plutôt de l'aliment Pour chevaux, exclusivement Et sinon le reste Donc oui, c'est quand même des collègues de céréales On a à Coulonche-sur-Sarthe Donc près de... Donc ça touche le Mel-sur-Sarthe Un gros site pour faire des mélanges d'aliments composés Pour l'alimentation du bétail Et ça, ça marche très très bien D'accord Et donc quel type de bétail ? Des ruminants ? Des volailles ? De la vache allaitante Et vache laitière Et comment ? Pas de volailles Ni d'aliments pour cent D'accord D'accord Donc Aujourd'hui, c'est important Pour un adhérent de la COP de Belém De se sentir représenté ? Oui Tout à fait Comme en... C'est la coopération Et quand même une mutualisation De... Et surtout au niveau des intrants Des achats d'intrants Et tout ça La fierté de la COP de Belém Cette année a été de présenter à nos adhérents Des grâces à notre directeur Des intrants, des engrais A des prix relativement bas Par rapport à la concurrence D'accord Bon Donc en fait Voilà Le rôle de la COP Pour les intrants C'est de fournir des intrants De meilleure... Enfin de bonne qualité Et au meilleur marché Au meilleur marché Oui, tout à fait D'accord Et là, on a eu la chance de... Ceci dit On a eu un changement de directeur De direction Notre ancien directeur Benoît Mulac Vient de prendre sa retraite Donc Nous a quitté officiellement Le 31 janvier Et comme C'est lui qui avait Peut-être avec son nez Anticipé Et acheté Donc Et parce qu'on a Nous La possibilité De stocker tous nos engrais Grâce à nos structures Nos dix sites Et machin que ça Et d'anticiper Et d'acheter Des engrais Relativement bon marché Quand on sait Ce qu'il en est aujourd'hui Oui, il faut dire Ceux qui ne connaissent pas Le monde agricole Donc les engrais On triplé aujourd'hui Voilà Le prix a triplé Donc ce qui fait Que effectivement Si les engrais Ont été achetés Avant Avant cette forte hausse La coopérative de Belém Était donc Bien placée Sur Sur ce sujet là C'est quoi la spécificité De la coop de Belém En comparaison Des autres collecteurs Du territoire Je disais en intro Qu'il y avait Autour des coopératives Qui ont une taille Beaucoup plus importante C'est important Pour les adhérents De se retrouver Au sein d'une coopérative Plus petite Oui tout à fait On n'est pas On n'est pas Comme disent les gens On n'est pas un numéro Donc les gens Les gens se connaissent Les gens connaissent La direction Connaissent le personnel La coopérative de Belém Elle a un chiffre d'affaires De 25-26 millions d'euros C'est moitié céréales Moitié alimentation du bétail Donc on a On n'a pas tous les oeufs Dans le même panier Au niveau des céréales Donc on arrive à s'en sortir Comme ça Parce que bon Il y a un chiffre d'affaires Qui est un peu partagé Contrairement à des coopératives Qui sont essentiellement céréalières Dans la brousse par exemple D'accord D'accord Et le fait d'avoir Un nombre d'adhérents Donc 400 adhérents C'est pas rien Ça couvre quand même Un territoire suffisamment large Oui tout à fait Comment le Quand je vous disais Les 10 sites Les 10 sites Ça part de Rémalard Et ça va donc jusqu'à Saint-Germain-Clauze Saint-Germain-Clauze Et à Lançon Je pense qu'on peut On tracer une ligne droite On a 60 kilomètres Forcément 70 kilomètres Probablement D'accord Quelques chiffres Pour situer la Côte de Bélène Une dizaine de sites Combien de Combien de salariés Par exemple ? 42 salariés 42 salariés J'ai entendu un chiffre d'affaires De 20 millions d'euros Oui Une collègue de 75 000 tonnes de céréales D'accord Et les débouchés Des céréales ? L'alimentation du bétail L'alimentation du bétail ? Principalement Nous on a peu On a une organisation Comment ? Qui est une organisation Coopérative Avec deux coopératives En Beauce La coopérative De Bonneval Beauce et Perche Et la coopérative De la SKAEL Et Ces gens là Donc Nous ensemble Nous commercialisons Des blés Et des blés meuniers Et les blés meuniers Sont surtout Des blés Qui sont de Beauce Puisque nous On est beaucoup plus proche De la De la Bretagne Et L'organisation Terris Vend des céréales Donc pour L'alimentation du bétail Que ce soit le porc Et la volaille En Bretagne Et les bovins Et les Les céréales de Belhem Vont principalement En Bretagne Pour l'alimentation du bétail Et pas dans le perche Très peu dans le perche En fait La majorité De la production Des adhérents De la coop de Belhem Part En dehors du territoire Part en dehors du territoire Du perche Sauf Donc Les Certains éleveurs Comme en Gardent des céréales En stockage A la coopérative Et le reprennent Au fur et à mesure Pour faire des mélanges Comme je vous le disais Sur la La plateforme A condé sur Sarthe Où on fait des mélanges Pour les animaux Avec du soja Des tourteaux Des machins Des mélanges Des mélanges De matières premières Avec des minéraux D'accord Donc il y a quand même Une partie Donc la majorité En alimentation animale Une petite partie En alimentation humaine Comme la meunerie Par exemple Oui Mais c'est Très très peu D'accord Très très peu D'accord De plus en plus De consommateurs Ont besoin De retrouver du lien Avec leur alimentation Et avec les agriculteurs Les produits locaux Sont de plus en plus Sollicités Est-ce que vous Au sein de la COP de Bélème Vous réfléchissez A avoir des produits Estampillés COP de Bélème Dans lesquels Un consommateur Pourrait Se retrouver Consommer Dans l'alimentation humaine Non 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 Je pense que ce serait C'est assez compliqué Et de mettre Quelque chose comme ça En marche En route Je pense qu'il faut Laissez ça A chaque agriculteur Ce sont ce qu'on appelle Des marchés locaux Et des marchés de niche Nous par contre Ce qu'on a Comme Produit COP de Bélème Donc avec des productions Qui viennent Du perche Donc de Bélème C'est des aliments Pour animaux Pour la volaille Tout le monde Peut venir chercher Son petit sac D'aliments Pour ses poules Pour ses chevaux Entre autres Pour les chevaux Comme on a Une organisation Qui s'appelle Equiwest Qui est une société Qui est moitié-moitié Avec la coopérative De Creuilly Dans le Calvados Et cette société Donc Comme on ne fait Que de l'aliment Cheval Et est fait Également De l'aliment Pour le particulier Si vous avez Un cheval Dans votre prêt Vous pouvez aller chercher Un sac D'aliments D'équiwest Estampillés COP de Bélème D'accord Ok Donc alimentation animale Mais pas encore Pas encore D'alimentation humaine La production bio Des produits bio Est-ce que c'est quelque chose Auquel vous réfléchissez Est-ce que vous avez Des adhérents Qui se convertissent au bio On y a réfléchi On a des adhérents Qui se sont Convertis au bio Les adhérents Qui se convertissent au bio Ce sont des éleveurs Et qui finalement Font leur 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 aliment Un peu en autarcie Si je puis dire Donc On n'a pas forcément De débouchés Aujourd'hui Comme en En céréales bio Ceci dit Si quelqu'un Si un de Nos adhérents Veut faire Des céréales bio A plus grande échelle On a la possibilité On aurait La possibilité D'alloter Des céréales Ou aussi De les commercialiser Via la coopérative De Creuilly Qui est un très très Bon partenaire Avec lequel On s'entend très bien Et qui ont Une filière bio D'accord Depuis Je pense Deux ou trois ans Et qui marche assez bien Donc à bon entendeur S'il y a un producteur bio Adhérent de Bellem Qui veut Pas de problème Fournir des céréales Comme de Bellem Vous pouvez On peut le porter Dans son projet D'accord Voilà Ok Est-ce que vous pensez Vous avez un jour Que la coop Que la coop de Bellem A un rôle à jouer Dans la transition agricole Dans la transition agricole Qu'est-ce que vous entendez Par transition agricole La transition agricole C'est l'adaptation Au réchauffement climatique C'est moins d'impact De l'activité agricole Sur l'environnement Sur l'eau Sur l'air C'est ça la transition agricole Je ne sais pas Si la coopération Peut avoir un rôle A jouer là-dedans Je ne sais pas C'est une question C'est une question De 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 Peut-être Plus Comme Au niveau Des cultures A mettre en place Moins Énergivores D'eau Et de Pesticides Bien sûr Je pense Là Tout de suite Au tournesol Mais Le tournesol Dans la partie Sur le territoire Nord De Bellem De la coopérative De Bellem C'est Encore un peu Un peu compliqué Sud de Bellem Ça se passe bien Sinon on récolte Des tournesols On peut récolter Des tournesols Trop tard Et dans Mauvaise condition Et ce n'est pas Forcément une bonne chose Donc des tournesols Une culture Qui est moins exigeante Beaucoup moins exigeante En eau Beaucoup moins exigeante En intrant En intrant Et puis En phyto En produit phyto C'est pareil C'est quelque chose Qui est très 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 Un peu relativement Relativement écolo Le sorgot aussi Le sorgot aussi peut-être Le sorgot Il y a eu des tentatives De fait avec le sorgot Mais bon Si vous parlez du sorgot Un laitier Bon Un ça gèle Déjà C'est très difficile A mettre en place Bon il faudrait mettre ça En place relativement tôt Mais si on a un petit gel Au mois de mai Au moment des seins de glace Par exemple Et bien Radada Donc Il faut recommencer Ou alors Il faut être très patient Et commencer à semer Au mois de juin Et c'est plus C'est plus Aléatoire Pour avoir Donc une production Relativement Importante Au détriment Donc Au détriment Par rapport à du maïs Et par rapport A l'énergie Par rapport Au bilan carbone Des exploitations Ou de la coopérative Est-ce que c'est des choses Sur lesquelles Vous réfléchissez Est-ce qu'il y a Des adhérents Qui demandent Des conseils Sur ce plan Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez Accompagner Des producteurs A planter Des arbres Des champêtres Voire de l'agroforesterie Est-ce que c'est des choses Qui pour vous résonnent Ou vous dites Non je pense Je pense qu'il y a Des champs de l'agriculture Qui sont relativement Impliqués là-dedans Le rôle de la coopérative Non pas forcément Reste plutôt La production A l'école En tant que telle Par contre moi J'avais pensé Bon c'est un truc A débattre maintenant Mais Aujourd'hui Donc avec tout ce qui se passe On est contraint De réfléchir un peu A des séchages Entre autres de maïs Voire de tournesol Quelquefois On sèche tout ça Au gaz Et donc Pourquoi pas Remplacer la chaudière A gaz Avec une chaudière A bois A bois déchiqueté A bois déchiqueté Avec donc bien sûr La production Donc des aides Des adhérents Et tout ça Donc ça Ça peut être Ça peut être quelque chose De A étudier A étudier Intéressant en tout cas De se poser la question De l'indépendance énergétique Sur le séchage Des plantes Exactement Et puis mettre aussi Des Pourquoi pas Des Peut-être faire Des cultures Sur des Et on voit Beaucoup plus De miscanthus Dans la campagne Des terres Qui sont Peut-être Éventuellement Des mauvaises terres Mais des miscanthus Pour pouvoir Récolter Donc des Miscanthus Et pouvoir sécher Nos maïs Où nous tendons le sol Avec ces matières là Alors rappelez Ce que c'est Le miscanthus Une plante Une graminée Pérenne C'est Je sais pas Comment on l'a Enfin Qui donc fournit Du paillage Ou de l'énergie Qui peut permettre Elle est beaucoup utilisée Dans le paillage Des volailles D'accord En plus Ouais C'est un Un bon Un bon paillage Un bon paillage Qui se Qui se Comment Qui est pas Qui est pas Couteux Qui est coûté au départ Mais qui est pas Couteux du tout Après en engrais Ou quoi que ce soit On en met rien dessus C'est une C'est une vivace Qui peut durer Je crois Dans le temps 20 ou 25 ans Sans problème Avec une meilleure Une Tout aussi bonne Comme en production De matière En tout cas L'idée est intéressante De se poser la question Du mode de chauffage Pour sécher Les grains Et ça peut Ça peut Ça peut ramener du lien Aussi Sur le territoire Des cultures adaptées Qui sont Qui sont valorisées Tout à fait Et je pense qu'on est Dans une belle région Qui est plutôt attractive En matière de citadins On le sait Il y a de plus en plus De gens qui veulent vivre Dans le perche Parce que c'est attractif Ils viennent y habiter Ils comprennent pas non plus Toujours Quelles sont Les pratiques Les pratiques agricoles Donc ça ça peut L'idée du chauffage Ça peut créer du lien Est-ce que vous trouvez normal Que des citoyens Qui habitent Dans notre région Puissent se regrouper Parfois Face à des projets agricoles Qui les dérangent Ah c'est une bonne question Je vais répondre Un peu personnellement Quand même Je trouve ça inadmissible Parce qu'on a On a On a quand même Une région qui est sympa C'est nous qui Qui nous la faisons vivre Et les agriculteurs Aujourd'hui Ont Ont envie de vivre Décemment Oui On n'a pas On n'a pas Moi je vois pas L'agriculture Si vous voulez Le bobo Le bobo paysan Qu'on nous montre Quelques fois à la télé Ça ça m'hérisse le poil C'est quoi le bobo paysan Eh bien Le Le gars qui arrive De la ville Qui élève des chèvres Par exemple Et qui Qui n'a pas forcément Un revenu correct Chez nous je pense Qu'il n'y a pas Ça n'existe pas Non ouais je vois pas Non parce que Mais on nous montre Quelques fois à la télé Et je vais vous donner un exemple Je dis ça parce que J'ai vu un exemple Une fois à la télé Je crois que l'émission C'était Échappée belle Je crois que c'était Échappée belle Ou Non plus exactement Les carnets de Julie Ça vous dit quelque chose Les carnets de Julie Et Il y a eu une émission Et la mission Elle va A droite à gauche Comment Chez plusieurs personnes Que ce soit même Un restaurateur Et ça c'est fini Ça c'est fini Elle est allée aussi Chez un Comment Un agriculteur Qui s'est converti Qui travaillait au crédit agricole Et qui s'est converti Dans la production de lait Dans le Cotentin Dans le nord Cotentin Je m'en souviendrai toujours De ça Et On a montré Quelqu'un Qui s'était reconverti Et qui Produisait du lait En traillant ses vaches A la main Une quinzaine de vaches Par exemple Et Et qui est censé Gagner sa vie Moi je Je ne pense pas Je ne pense pas Qu'on puisse gagner sa vie Aujourd'hui Avec 15 vaches En les traillant à la main Même en faisant du fromage Nous on a envie On a envie d'avoir Une agriculture Comme en relativement Moderne Respectueuse de l'environnement C'est évident Tout à l'heure Vous parliez énergie On ne peut pas passer À côté de la méthanisation La méthanisation Aujourd'hui C'est quand même quelque chose Qui peut Amener Des plus Quand on a beaucoup D'effluents d'élevage À recycler Au lieu de les épandre Directement Dans les champs Avec des odeurs Qui éventuellement Qui éventuellement Peuvent Déranger certaines personnes Et entre autres Ces gens là Qui se bagarrent Quand il y a des projets D'agrandissement Ou de création De bâtiments Industriels Que ce soit De la volaille Du porc Même voire du bovin Comme la méthanisation Peut être Un plus Pour éviter Les effluents d'élevage À gogo Des tas de fumiers Qu'on voit dans les champs Qui éventuellement Peuvent couler Vers un ruisseau La méthanisation Elle a Aujourd'hui Je pense même Encore plus Aujourd'hui Avec ce qui se passe À l'est En Ukraine D'avoir Quelque chose De vent en poupe J'imagine Oui je sais pas Moi j'avoue Je pensais pas Aborder ce sujet Méthanisation Ici Mais C'est un vrai débat Après vous avez Votre Je dis ça Parce qu'on a Un projet de méthanisation Sur la commune de Chemin Donc entre Belheim Et Mamers Qui est un projet collectif De plusieurs agriculteurs Ils sont huit Et la coopérative Est impliquée là-dedans D'accord Je savais pas Je savais pas Après la méthanisation C'est Effectivement Ça produit Donc Je pense que Maintenant tout le monde Le sait Mais ça produit Du méthane Qui peut être injecté Dans des réseaux Ou par co-génération Va faire de l'électricité De l'énergie C'est quand même C'est quand même Un moyen Qui va Intensifier L'agriculture A savoir Il y aura plus De passages Dans les champs Il y aura plus Il y aura une partie Des cultures A vocation alimentaire Qui vont devenir Des cultures A vocation énergétique Voilà C'est quand même Une modification Des pratiques agricoles Vers un modèle Plus intensif Je pense que ça Vous pouvez l'admettre Oui C'est exact Ce qu'il ne faut pas Il ne faut pas Que ça dérive Et c'est vrai Que ça peut dériver Et entre autres On peut C'est ça qui fait peur En fait J'ai suivi un petit peu Le sujet de loin Mais c'est ça Qui fait peur Moi Ce que je Je suis contre Comme C'est vrai Que dans Un projet De méthanisation Vous pouvez avoir Une prairie naturelle Dans laquelle Aujourd'hui Vous avez des vaches Et la prairie naturelle Vous enlevez les vaches Et vous faites Comme vous dites Une fauche régulière Pour mettre Dans le méthaniseur Et bien voilà Donc ça c'est le Bon C'est le C'est le mauvais côté Ok Non mais voilà La Côte de Bellem Se lance Et partenaire Dans un projet De méthanisation C'est 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 une info Que Que Je n'avais pas Comment peut-on Concilier La vie La vie D'un agriculteur Et les besoins Sociétaux Aujourd'hui Donc c'est vrai Que la méthanisation C'est C'est un peu Le sujet d'actualité Oui il y a le projet De chez Milly Il y en a d'autres Aussi à Saint-Marc-de-Rénaud On a entendu Oui Mais Comment on peut concilier A la fois La vie d'un agriculteur Qui lui A besoin D'avoir Un revenu Décent Et surtout Avoir une reconnaissance De ce qu'il fait A travers ses pratiques Et les besoins De la société Qui eux Sont plus Pour avoir Des produits Pas chers De qualité Et surtout Avec un impact Environnemental Minimum Est-ce que c'est possible ça ? Je pense que c'est possible Oui c'est possible Mais Il faut Que la ménagère C'est mettre la main A la poche C'est tout D'accord Qu'est-ce que vous voulez C'est le bas à bas C'est ça A partir du moment Où il y a des prix Qui sont rémunérateurs Pour pouvoir vivre Décemment de son métier Et acheter français D'abord Après Mais bon Ceci dit Avec la Avec la conjoncture Les prix Qui s'envolent Les prix des céréales Donc J'espère que ça ira mieux Malgré Les prix Des intrants Du pétrole Qui augmente Je pense qu'on a quand même On peut avoir quand même Une ou deux belles années De vendu Grâce au prix Grâce au prix Qui sont Qui sont Pratiqueurs Qui devraient être des prix Comme on devrait en avoir Déjà depuis plusieurs années Quand vous vendez du blé Quand vous faites Comme 8 tonnes de récolte de blé A l'hectare Et que vous êtes rémunéré 150 euros Ça fait pas le compte C'est compliqué Pour certains C'est très compliqué Mais là aujourd'hui C'est plutôt 300 euros Aujourd'hui On arrive à 300 euros Celui qui a un tas de blé Chez lui Il peut le vendre 300 euros Mais il n'y en a plus Mais il n'y en a plus Voilà Donc c'est pour ça Que ça vaut d'une fortune Mais Il faut espérer Que l'année prochaine Pour la récolte prochaine On puisse vendre des céréales Relativement bien A savoir Si on peut vendre Des céréales 250 euros la tonne Que ce soit du blé De l'orge Du colza A A 600 ou 700 euros Ce qui est probable Et du maïs Pareil A 250 euros C'est la cotation Qui ont lieu aujourd'hui Oui Voilà Donc Avec des cotations Comme ça Normalement Ça devrait être Relativement correct Et qu'est-ce que vous pensez De la dynamique Du monde agricole En général Qui consiste à dire Aujourd'hui Avec le conflit ukrainien Et donc La nécessité D'une indépendance alimentaire Qu'il faut 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 Il faut Il faut remettre en question La politique économique Communitaire De l'Europe De la De la De la De la fourche à l'assiette Oui La La France La France Est complètement Est quand même Un pays A vocation Exportatrice Il faut rester Dans ce Ce n'est pas rien L'export L'export Des céréales On a une vocation Exportatrice Bien sûr Comment Quand on nous dit Comment L'Ukraine Les russes N'ont pas pouvoir Vendre de blé A Comment Aux égyptiens Et nous on peut Les Pays du maghreb Nous on peut Mais on le fait déjà On le fait déjà Mais ils sont très compliqués Les égyptiens On a des normes Pour les blés Les commercialisations Des blés 76 de poids spécifique 11 de protéines Et un taux d'Albert De 220 Et La protéine Bon généralement On sait à peu près faire Maintenant Mais en poids spécifique On a du mal Parce qu'on est un pays Sur le Comment Qui est Sur une façade Atlantique Donc les Quelquefois Avec les alliés climatiques On a quelquefois Des blés Qui sont un peu dégradés Au niveau du poids spécifique Ça ne dégrade en rien La qualité De la La marchandise Et Pas spécifique C'est une C'est une densité C'est la densité Et L'égyptien Mets les normes A 78 Donc Nous C'est plus compliqué Alors à mon avis Il ne va pas être difficile L'égyptien Aujourd'hui Aujourd'hui je pense Qu'il va peut-être avoir Un petit peu Mettre de l'eau Dans son vin Il est un peu moins difficile Et les Les algériens C'est pareil Ils sont Ils étaient partis Pour avoir Pour acheter du blé A 78 Bon là on est parti Dans des Dans des considérations Un petit peu géopolitiques Qui dépassent Notre Notre périmètre Perchuron Voilà Je pense que On a fait le On a fait le tour De cette De cette interview Vous avez peut-être Des choses A rajouter Je vous remercie Non Je ne sais pas Ok Je vous remercie Monsieur Cotreuil Pour cette Pour cette interview Et Quant à nous Chers amis auditeurs Et bien on se retrouve Très prochainement Pour une Pour une nouvelle émission Voilà Portez-vous bien Champ libre Merci à Romulus Pour la musique A Lio Pour la création Du jingle A toute l'équipe De Radio 6110 Retrouvez le podcast Champ libre Sur bretoncelles.fr Sur les podcasts Duperche.com Et sur les plateformes De streaming Apple Podcast Google Podcast Spotify Deezer Et bien d'autres Pour écouter Où vous voulez Quand vous voulez Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada